La Colombie renoue avec le terrorisme, un puissant attentat. La voiture piégée a dévasté la principale école de police du pays, installée dans le sud de la capitale Bogota. Le bilan des victimes qui s'est déjà alourdi reste provisoire et de 21 morts et 68 blessés. La capitale colombienne n'avait pas connu une attaque aussi sanglante depuis une quinzaine d'années. Le président Ivan Duque a aussitôt décrété trois jours de deuil national. C'est une attaque non seulement contre les jeunes, les forces de sécurité, la police, c'est une attaque contre notre société. Cet acte terroriste démentiel ne restera pas impuni. L'auteur de l'attentat a déjà été identifié, c'est un Colombien qui aurait bénéficié de complicité. Il est mort dans l'explosion de sa camionnette bourrée de 80 kilos de pantolite. Alors est-il lié au milieu du narcotrafic qui reste très puissant en Colombie ou à la dernière guérilla qui garde un pouvoir de nuisance dans le pays, l'armée de libération nationale ? La deuxième hypothèse paraît la plus probable.